Bonjour, merci beaucoup au comité scientifique organisateur de m'avoir invité ici. Je suis vraiment très content d'être là. La surdité professionnelle, c'est une des lésions professionnelles qui est en très forte augmentation. L'étude de Duguay ici montre qu'on a un taux de variation annuel de 8,6 % d'augmentation de surdité professionnelle entre 2007 et 2012. Donc, en 2012, on avait presque 5 000 réclamations pour surdité professionnelle qui étaient acceptées. Et dans les dernières années, on est au-delà de 10 000 cas de surdité acceptés. Donc, c'est un problème qui est en forte croissance en termes de réclamations acceptées. Et si vous regardez ce qui se passe dans d'autres sites de lésions, on est plutôt en décroissance. Alors, quand on disait tantôt que le nombre de réclamations chez les 55 ans n'est plus à augmenter, c'est principalement à cause de la surdité professionnelle qu'on voit cette augmentation de maladies professionnelles. Alors, c'est un problème qui est important en nombre et c'est un problème qu'on voit dans une diversité très, très grande de secteurs économiques. On peut penser à des secteurs économiques où il y a beaucoup d'expositions bruit comme Miné-Carrière, la forêt. Mais on trouve de la surdité professionnelle aussi dans les établissements de santé où on a des gens qui sont exposés à du bruit dans les hôpitaux, dans les buanderies. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire le bruit est un problème qui est très, très répandu dans les milieux de travail. Ce dont je voudrais discuter avec vous ce matin, c'est une conception un peu… La littérature et les découvertes récentes nous amènent à concevoir très, 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 très différemment l'acquisition de la surdité professionnelle et l'acquisition de la surdité due au vieillissement qu'on appelle aussi la presby-acousie. Dans la conception classique, la surdité professionnelle s'acquiert avec l'ancienneté d'exposition. Évidemment, plus on s'expose longtemps à du bruit en milieu de travail, plus les probabilités sont grandes de développer une surdité professionnelle et la quantité ou l'ampleur de la surdité va être fonction du niveau de décibels auquel on va être exposé. Donc, plus on est exposé à des niveaux élevés, évidemment, plus la probabilité est grande d'avoir une surdité et la surdité va s'installer assez rapidement dans les débuts et va progresser ensuite plutôt lentement. La surdité due au vieillissement a un parcours un peu différent. Au tout début, la personne, quand elle est jeune, a une audition normale et progressivement et très lentement à partir de l'âge de 20 ans, on va acquérir un certain degré de surdité et la surdité va avoir tendance à s'accélérer autour de 55-60 ans. Et dans les descriptions classiques, on décrit ces deux processus-là comme étant des processus distincts. La surdité due au bruit est un processus pathologique. La surdité due au vieillissement est un autre processus pathologique, mais qui s'adonne à se produire chez le même individu. Mais si vous regardez la littérature, on va vous dire, bien, la surdité professionnelle, c'est la première chose qui arrive. Ensuite, s'ajoute l'effet de l'âge. C'était la conception classique de maladie qui évolue en parallèle chez le même individu, l'une apparaissant très rapidement et l'autre apparaissant très lentement et se manifestant plus loin dans l'âge. La figure qui est ici vous illustre un petit peu plus ce qu'on a comme conception contemporaine où, au centre, vous avez la surdité due à l'âge. Et vous voyez autour de ça toutes sortes de facteurs de risques qui viennent interagir pour possiblement créer ce qu'on appelle en fait la surdité due à l'âge. Et autour de ça, vous avez la surdité due au bruit. Vous avez ce qu'on appelle l'autotoxicité, donc la consommation de certains médicaments, certaines drogues ou même certaines substances chimiques présentes dans les milieux de travail qui vont interagir pour créer une surdité due à l'âge. Les infections et des maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension et toutes ces choses-là vont contribuer ensemble pour faire apparaître ou contribuer à l'apparition d'une surdité qu'on appelle une surdité due à l'âge. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'exposition au bruit en milieu de travail peut accélérer l'apparition ou l'ampleur de la perte auditive due à l'âge? Première question. Deuxième question qu'on peut se poser, quand j'arrête l'exposition au bruit, est-ce que la maladie de la surdité professionnelle du haut bruit, est-ce que cette évolution-là s'arrête une fois que j'ai arrêté l'exposition au bruit et comment cet arrêt-là vient interagir avec le vieillissement qui, lui, va poursuivre ses effets? C'est un peu les deux questions auxquelles on va essayer de répondre. On va se faire un petit peu d'anatomie. Sur cette diapo-là, vous avez l'intérieur d'une oreille interne où on voit, évidemment, c'est des photos qui sont tirées de modèles animaux, où on voit l'intérieur d'une oreille interne et ce qui permet à notre système auditif de transformer les vibrations sonores dans l'air en activités électriques assimilables par le cerveau, ce sont ces cellules-là qui sont des cellules couvertes de poils, qu'on appelle des cellules ciliées. Et vous avez ici une oreille interne normale. On voit, vous avez des cellules qui ont la forme de petit V et vous avez des cellules sur le dessus qui ont une forme linéaire. Ce sont deux types de cellules. Celles qui sont en petit V sont des cellules ciliées externes et celles qui sont en forme linéaire, ce sont des cellules ciliées internes. Et la conception classique de la surdité due au bruit nous montre que quand la surdité s'installe, les cellules qui sont les plus vulnérables, si vous comparez les deux images, ce sont les cellules ciliées externes qui vont être endommagées les premières, alors que les cellules ciliées internes restent à peu près intègres. Si vous avez une figure d'une exposition de moins de cinq ans, vous voyez qu'il y a des cellules ciliées externes qui sont disparues. Celles qui restent sont un petit peu amochées, n'ont pas la même allure. Et quand ces cellules-là disparaissent, la teinte est permanente, elle est irréversible et actuellement, il n'y a pas de traitement pour permettre de recouvrer l'état de ces cellules-là. Et bon, à mesure que l'exposition progresse dans le temps, le nombre de cellules ciliées externes diminue de manière importante dans des parties de l'oreille interne qui sont sensibles, entre autres, aux sons plus aigus. Donc, ce qu'on va voir apparaître chez la personne, c'est une surdité spécifique pour des sons très aigus. Alors que les cellules ciliées internes sont intègres. Ces cellules-là résistent, sont plus résistantes à l'exposition bruit. Ce que je viens de vous décrire là, c'est les connaissances classiques, ce qu'on avait comme connaissances depuis les années 50 de la progression d'une perte auditive due au bruit. Et c'était à l'échelle très, je dirais, macroscopique, même si on est en microscopie, c'est quand même des observations où on compte le nombre de cellules, puis on dit, bien, il manque des cellules, donc voici l'atteinte et on s'intéressait moins à ce qui se passait, peut-être au niveau plus moléculaire. On va y revenir. Le portrait clinique, ici vous avez ce qu'on appelle un audiogramme, c'est donc la mesure de la capacité à percevoir des petits sons faibles de différentes tonalités, donc des sons graves qui sont représentés en fréquence, en Hertz, par des petits chiffres 250-500 et des sons plus aigus représentés par les chiffres 2000-4000-8000. Et l'échelle verticale, c'est l'échelle des décibels. Plus on est élevé dans cette échelle-là, plus la surdité est importante, plus on doit vous envoyer un son fort avant que vous puissiez l'entendre. La ligne A, c'est quelqu'un, c'est l'audition de quelqu'un qui aurait été exposé à du bruit. Ici, c'est des mineurs, 203 mineurs qui ont été utilisés pour cette étude-là. Vous voyez, déjà après une année d'exposition, il y a une espèce d'encoche qui s'est dessinée à 4000 Hertz. Donc ça, c'est déjà après une année d'exposition. Il y a déjà une petite perte d'audition qui est là. Et vous voyez, avec le temps, les années s'accumulant, la ligne B, c'est après cinq ans d'exposition, la ligne C, après dix ans, la ligne D, après vingt ans, etc., jusqu'à la ligne F, où vous avez quelqu'un qui a 30 ans d'ancienneté d'exposition au bruit. Et si on pense que la personne a commencé à travailler autour de vingt ans, la personne a 50 ans environ et a une surdité assez importante autour de la fréquence de 4000 Hertz. Et ce qui avait l'allure d'une encoche au tout début, maintenant prend l'allure un peu d'une pente à ski. Et ça s'est produit progressivement avec le temps, mais quand même avec une rapidité assez grande au début. Si on regarde le portrait clinique d'une surdité due à l'âge, qu'on appelle la presbyacousie, sans exposition au bruit, mais si c'est une figure avec des seuils d'audition mesurés chez des hommes en santé n'ayant jamais été exposés au bruit, on s'aperçoit qu'à 60 ans, la courbe qui est dessinée ici est à peu près la même que la courbe qui est dessinée pour quelqu'un qui a 30 ans d'exposition, la courbe F qu'on voyait ici. Il y a une superposition au niveau clinique dans l'outil qui s'appelle un audiogramme pour des hommes de 50-60 ans qui ont à peu près la même courbe. Alors, sur cet examen clinique-là, c'est difficile de dire lequel des deux hommes a été exposés au bruit et lequel des deux qui a simplement vieilli. Donc, la question se pose, comment on fait pour distinguer lequel des deux a travaillé dans le bruit et quelle est la nature même du problème d'audition qui est sous-jacent à cet audiogramme-là? Donc, ça fait déjà plusieurs années avec la conception qu'on avait. On examinait donc les cellules ciliées, on avait des outils cliniques qui nous permettaient de mesurer la capacité des cellules ciliées externes à travailler, à transformer les sons en activités électriques pour le cerveau. Et là, je vous présente un schéma en lien avec l'image qu'on avait tantôt de l'organisation. Comment c'est organisé au niveau des terminaisons nerveuses sous les cellules ciliées internes et externes? Les externes, vous les voyez, c'est le groupe de la rangée de trois qui est en haut. Et ensuite, vous avez les internes, la rangée qui est unique. Tantôt, je vous disais, les externes, c'est ceux qui sont les plus vulnérables à l'exposition bruit. C'est celles qui vont se faire endommager par l'exposition qui se perpétue dans le temps. Quand on regarde l'organisation des terminaisons nerveuses sous les cellules ciliées internes, donc c'est ce qui est coloré en bleu, ces cellules-là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de terminaisons nerveuses qui vont vers le cerveau. Et en fait, ce sont ces cellules-là qui sont responsables de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique assimilable pour le cerveau. Les cellules ciliées externes qui sont juste en face, en fait, ce sont des cellules neuromusculaires qui vont se contracter et qui vont permettre de sensibiliser les cellules ciliées externes. Et c'est les cellules ciliées internes qui, en fait, nous donnent chez les humains, chez plein de mammifères, la capacité à avoir une sensibilité à des sons très faibles en décibels. Mais celles qui entendent pour vrai, ce sont les cellules ciliées internes qui sont très, très, très énervées par les fibres du nerf auditif. Et vous avez dessiné en bleu foncé sur les cellules, ce qu'on appelle des boutons synaptiques. Ce sont les terminaisons nerveuses qui viennent s'accrocher aux cellules ciliées internes. Il y en a une vingtaine par cellule. Et ces boutons synaptiques-là sont vis-à-vis de vésicules synaptiques qui sont dans la cellule. Donc, c'est la communication entre la cellule et les terminaisons du nerf auditif. Il y en a à peu près 35 000 chez l'humain des terminaisons du nerf auditif. Pour chacune des cellules ciliées internes, il y en a 15 à 20. Les 15 à 20 terminaisons nerveuses par cellule ont des rôles un petit peu différents dans la capacité qu'on a d'entendre les sons. Ici, vous avez une cellule ciliée, juste une cellule ciliée interne avec trois fibres du nerf auditif qui sont numérotées de 1 à 3. Et ce que vous avez comme schéma, c'est des stimulations sonores d'intensité croissante, une stimulation sonore faible, une stimulation sonore moyenne puis une stimulation sonore forte. Et quand on envoie cette stimulation sonore-là, puis qu'on regarde le comportement des populations de neurones qui sont sous les cellules ciliées internes, on s'aperçoit qu'il y a une spécialisation des populations de neurones. Il y a environ un tiers des neurones qui vont réagir aux sons faibles, les neurones numéro un si on veut, un autre tiers qui réagissent à partir des intensités sonores moyennes mais qui ne réagissent pas aux intensités sonores faibles, puis un dernier tiers qui réagit uniquement aux stimulations sonores fortes. Et ensemble, ces trois populations-là nous permettent chez l'humain d'avoir une audition qui va de 0 décibel à 120 décibels. Les premiers neurones, numéro un, réagissent aux sons faibles, les deuxièmes populations réagissent aux sons d'autour de 60 décibels, et la troisième population aux sons de 80 décibels et plus. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'exposition au bruit, après une seule exposition au bruit, on ne parle même pas de répéter l'exposition dans le temps, après une seule exposition au bruit, on a découvert que les fibres nerveuses sous les cellules ciliées internes étaient endommagées. Les synapses sous les cellules ciliées internes étaient détruites après une seule exposition au bruit. C'est ce qu'on a appelé la synaptopathie, donc une pathologie des synapses. Et ce que vous avez dans la figure ici, c'est de l'immunofluorescence. Dans le panneau contrôle, les cercles en pointillé représentent, et si l'image est très bonne, vous voyez peut-être que l'intérieur est coloré en rouge, donc c'est le corps des cellules ciliées internes. Et devant, vous avez des points verts et rouges. Chaque point a une partie verte et une partie rouge. Et quand on expose au bruit, ce qu'on voit, c'est, on voit disparaître l'appariement entre la partie verte et la partie rouge, qui se trouve à être le bouton synaptique d'une part, puis la vésicule synaptique qui est à l'intérieur de la cellule. Il y a comme un découplage, la synapse, l'espace entre la fibre nerveuse et la cellule ciliée interne, est détruite par l'exposition au bruit de manière permanente et irréversible. La cellule ciliée reste intacte, mais la connexion de cette cellule-là avec le nerf auditif disparaît, mais elle ne disparaît pas de manière égale dans les trois populations de neurones qu'on a décrites tantôt. Les populations de neurones qui sont détruites par cette exposition-là, c'est des populations qui répondent au son fort. Donc, c'est cette population-là qui est spécifiquement vulnérable à l'exposition au bruit. Mais quand je regarde le nombre de cellules ou les cellules touchées, les cellules ciliées internes sont intactes, les cellules ciliées externes sont intactes, il n'y a pas d'effet, sauf que la cellule ciliée interne est déconnectée spécialement pour les sons forts du système auditif central. Et l'illustration que vous avez, c'est, bon, la première figure ici, les synapses sont intactes. La deuxième figure, après une seule exposition au bruit, à un niveau, à un certain niveau, les synapses sont détruites de manière permanente. Et ce qui s'ensuit ensuite, c'est progressivement, les fibres auditives vont dégénérer sous la cellule ciliée. Et entre l'étape 2 et 3, il peut se passer des années entre les deux. Même si l'exposition a eu lieu il y a très longtemps, la dégénérescence va être enclenchée après une seule exposition au bruit. Alors, vous voyez qu'on est un peu loin de la description classique où on disait ce qui est l'indicateur premier, c'est l'absence de cellules ciliées externes. Là, ici, dans le modèle que je vous décris, les cellules ciliées externes sont parfaitement intactes. Les cellules ciliées internes sont parfaitement intactes. Et plus que ça, l'audiogramme est normal. Pourquoi l'audiogramme est normal? Parce que les populations de neurones qui sont détruites, ce sont les populations de neurones qui répondent aux sons forts. Les populations de neurones qui répondent aux sons faibles restent intactes. Donc, je peux faire un audiogramme et l'audiogramme va être normal. Je ne pourrais pas montrer la perte des neurones qui répondent à des niveaux élevés. Et c'est un peu ce que la figure ici vous montre. Vous avez un panneau contrôle. Vous avez les trois types de population et la population dont je parle, les neurones qui répondent aux sons forts, sont identifiés par des triangles rouges. Et vous voyez qu'après une seule exposition au bruit, les triangles rouges sont disparus. Et quand on regarde qu'est-ce que ça a comme impact au niveau fonctionnel, vous avez deux panneaux avec les mesures A et C. C'est des mesures qu'on associe aux cellules ciliées internes. Donc, des mesures électrophysiologiques où on va mettre des petites électrodes près de ces structures-là et on va aller mesurer l'activité électrique. Puis de l'autre côté, les panneaux B et D, c'est des mesures qui sont associées aux cellules ciliées externes, des mesures où on va aller vérifier la motilité de ces cellules neuromusculaires-là. Et vous voyez, dans les panneaux B et C, il n'y a pas vraiment de différence au niveau des cellules ciliées externes. Leur fonctionnement, il est normal. Il n'y a pas de différence entre le groupe exposé et le groupe contrôle. Les deux courbes sont superposées. Alors que pour les panneaux A et C, particulièrement le panneau C sur lequel je veux attirer votre attention, où on fait une mesure électrique des seuils d'audition de ces cellules-là, vous voyez qu'à bas seuil, entre 20 et 40 décibels environ, les deux courbes sont superposées. Ça, c'est comme un audiogramme électrique, si vous voulez. On voit qu'il n'y a pas de différence entre le groupe exposé au bruit et le groupe contrôle, mais que quand j'augmente le niveau sonore, le groupe exposé, la courbe, s'éloigne de la courbe du groupe contrôle. Donc, ce que ça nous montre, c'est que l'effet fonctionnel de perdre ces neurones-là, on va l'observer, pas dans un examen clinique comme le diagramme, mais on va l'observer dans d'autres genres d'examens cliniques. Et là, pour les gens qui côtoient des personnes qui ont une surdité professionnelle, très souvent, la première plainte que ces gens-là vont faire, c'est « je détecte des sons, mais je n'arrive pas à comprendre. » Puis, aussitôt qu'il y a du bruit, je ne comprends plus rien. J'entends qu'on me parle, mais je ne comprends pas. Puis, aussitôt que la télé fonctionne, oublie ça, j'ai de la misère à suivre la conversation. Dans les restaurants, j'ai de la misère à suivre la conversation. Et qu'est-ce qui nous donne la capacité de faire ça, comprendre de la parole dans le bruit ou de détecter des sons dans le bruit, ce sont les neurones qui répondent à de la stimulation sonore à haute intensité qui nous permettent de faire cette tâche-là. Alors, on a des indices très forts que ce comportement-là, quand on a une surdité due au bruit, est lié à la perte des neurones à haute intensité. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce qu'on appelle la synaptopathie, on a même découvert deux types de synaptopathie. Une synaptopathie qu'on appellerait aiguë. Après une seule exposition au bruit, c'est ce que je viens de vous décrire, vous avez la cellule ciliée interne normale qui est exposée au bruit. On voit les terminaisons sous la cellule ciliée qui sont toutes là. Après l'exposition, vous voyez qu'un certain nombre de ces terminaisons-là sont disparues. Ce sont les terminaisons responsables de détecter les sons forts qui sont disparues. Et on voit plusieurs années après comment les terminaisons nerveuses qui s'étaient déconnectées d'abord de la cellule ont complètement dégénéré après plusieurs années. En parallèle, on s'aperçoit que quand on regarde des animaux vieillissants, on a aussi un processus de synaptopathie qui est présent, mais qui est beaucoup, beaucoup plus lent, qui est progressif, qui s'installe sur une très, très longue période et qui est linéaire. La disparition des synapses va se produire, mais d'une manière linéaire. Donc, le nombre de synapses qui disparaît est équivalent décade après décade après décade, alors que pour l'exposition au bruit, les synapses vont disparaître instantanément après une seule exposition, mais que les dégâts qui suivent ça, qui découlent de la première exposition vont se manifester avec les années. Donc, vous voyez, ce avec quoi on est pris maintenant, c'est de dire, est-ce que ce qu'on appelait autrefois la surdité due à l'âge, est-ce qu'en fait, ce ne serait pas plutôt le simple reflet d'une exposition au bruit? Est-ce que ce ne serait pas le reflet de l'exposition sociale au bruit? Est-ce que c'est aussi le reflet, c'est probablement le reflet aussi de l'exposition au bruit en milieu de travail? Donc, la question qu'on pose ici est vraiment importante en termes de santé au travail. Si vous considérez les comportements auditifs des jeunes, les habitudes d'écoute des jeunes actuellement, qui écoutent les balados avec les téléphones, avec toutes sortes d'appareils dans des environnements bruyants, puis on en voit aussi qui écoutent ces choses-là dans un milieu de travail. Donc, ils se branchent à leur téléphone en dessous de leur protecteur auditif. Donc, ils s'exposent à des niveaux de bruit élevés. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les modèles animaux nous montrent que cette exposition-là jeune est fortement associée à la surdité qu'on va voir apparaître plus tard dans le temps. Et c'est exactement ce que cette étude-là ici a voulu tester. Qu'arrive-t-il si on expose des… ici c'est des animaux. Qu'arrive-t-il si on expose des animaux jeunes à du bruit, qu'on ne les réexpose plus jamais? Qu'arrive-t-il si on expose des animaux adultes, puis qu'on les regarde évoluer dans le temps? Et les panneaux qui sont les panneaux les plus intéressants ici, vous avez trois rangées. C'est des cellules ciliées qui sont à différents endroits dans le système auditif. La rangée du bas, c'est les cellules ciliées qui répondent au son aigu, puis la rangée du haut, c'est les cellules ciliées qui répondent au son grave. Le premier panneau, c'est des animaux qui ont été testés. On a testé leur audition, puis on a compté aussi des cellules. Vous avez des cellules ciliées internes dans le panneau blanc, des cellules ciliées externes dans le panneau grisé. Les cellules du ganglion spirale, ça c'est des cellules du nerf auditif, la colonne foncée. C'est ces trois colonnes-là qui vont m'intéresser. Donc, dans la première colonne, vous avez des jeunes animaux n'ayant pas été exposés au bruit, puis on voit que les populations de cellules sont complètes, elles sont à 100 % partout. Si on expose ces animaux-là jeunes et qu'on les teste jeunes, on voit à peu près pas de différence, sauf un petit peu pour les fibrocytes sensibles à des stimulations aiguës. Mais c'est le troisième panneau qui m'intéresse. C'est celles qui sont exposées jeunes, qui n'ont pas été réexposées par la suite, mais qu'on teste quand ils sont plus âgés. Et là, vous voyez des décroissances des cellules ciliées, des cellules du ganglion spirale, donc les fibres du nerf auditif qui se sont dégradées avec le temps. Donc, c'est l'effet décalé dans le temps qu'on observe. Et si vous regardez ensuite le panneau de ceux qui ont été exposés plus vieux et qui ont été testés plus vieux, vous ne voyez pas vraiment d'effet. Et si vous regardez le dernier panneau, ceux qui n'ont pas été exposés et qui ont été testés vieux, ce qu'on voit là, c'est le véritable effet du vieillissement. Et vous voyez que ça ne touche pas les mêmes zones que ceux qui ont été exposés jeunes. Ça affecte plutôt les cellules qui se trouvent à répondre aux fréquences graves dans l'oreille interne. Donc, on a comme une surprise énorme de dire « Ah, le vieillissement, ça toucherait davantage les basses fréquences que les hautes fréquences » quand on regarde ça d'une nouvelle perspective. Ça change beaucoup comment on voit la surdité professionnelle et l'interaction avec la presbyacousie. Une façon de regarder ça, c'est de voir est-ce qu'effectivement ce qu'on voit dans les modèles animaux, parce que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est beaucoup tiré de la littérature animale, mais est-ce qu'on peut donc prédire, est-ce qu'on peut regarder chez des jeunes qui s'exposent à du bruit ou qui s'exposent à des stimulations sonores fortes? Et ici, c'est une étude qui a été faite chez des jeunes étudiants en musique. Donc, il y a une exposition professionnelle, si on veut, à des sources sonores assez élevées. Et des gens jeunes, des gens qui ont 25 ans en moyenne, et où on a regardé l'audiométrie, le panneau A, c'est l'exultat en audiométrie, vous voyez que l'audiogramme entre 250 et 8000 Hertz est identique entre les deux groupes, ceux qui s'exposent à des niveaux élevés de musique et ceux qui ne s'y exposent pas. C'est absolument identique. Mais quand on regarde ce qui se passe pour les fréquences plus aiguës, un audiogramme qu'on appelle en très haute fréquence entre 8000 et 20 000 Hertz, vous voyez que le groupe à haut risque a une surdité ou une audition qui est différente, qui est moins bonne que le groupe qui ne s'expose pas à autant de niveaux sonores. Et quand on regarde dans le panneau C, les comportements mesurés en termes d'appréciation, de difficulté de compréhension dans le bruit, donc les colonnes du centre du panneau C, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux groupes dans la capacité de comprendre dans le bruit. Et donc, on a une illustration que chez des jeunes, on est capable déjà de voir l'effet d'une exposition au bruit. Même si l'audiogramme est normal, l'audiogramme un petit peu plus avancé nous montre qu'il y a une différence entre les deux groupes, puis le comportement auditif de ces deux groupes-là est différent et commence déjà à rappeler le comportement qui est observé chez des travailleurs ou des travailleuses qui ont été exposées au bruit et qui acquièrent une surdité, qui acquièrent une surdité que je ne vais pas nécessairement… qui est plus difficile maintenant de qualifier. Est-ce que c'est une surdité dû au bruit ou est-ce que c'est une surdité dû à l'âge? Ce que la littérature a tendance à nous montrer, c'est que c'est une surdité qui crée de la synaptopathie et c'est cette synaptopathie-là qu'on voit évoluer dans le temps. Donc, les questionnements qu'on peut se poser, des questions très très actuelles, c'est par exemple, ce qu'on utilise actuellement dans les milieux de travail pour identifier les effets précoces de l'exposition à bruit, c'est un audiogramme. Je viens de vous montrer que l'audiogramme n'est pas sensible aux premiers effets de l'exposition à bruit. Alors, vous pouvez avoir un audiogramme normal, mais avoir une population de cellules ciliées internes qui est complètement décrochée du système auditif central. On peut se questionner aussi sur la validité des tests préembauche. On fait des tests préembauche en disant que l'audition est parfaitement normale, l'audiogramme est normal, donc la personne n'a pas de problème d'audition, alors que cet examen-là n'est pas vraiment sensible à la pathologie sous-jacente. L'autre question, est-ce que la cessation de l'exposition au bruit, ça égale l'arrêt de l'exposition de la perte auditive? La réponse est non, clairement non. Cesser l'exposition au bruit, le dégât est déjà là. Il va simplement apparaître avec un délai dans le temps. Alors, quand on voit dans la littérature plus ancienne dire la surdité professionnelle, une des indications pour déclarer que c'est de la surdité professionnelle, c'est que ça ne progresse plus dans le temps une fois qu'on a arrêté l'exposition, bien cette assomption-là qu'on faisait est fausse, est plus vraie. Puis la question que j'ai commencé à évoquer tantôt, est-ce que la perte qu'on appelait jusqu'à maintenant la perte due au vieillissement, est-ce que c'est pas plutôt le reflet de l'accumulation de l'exposition sociétale au bruit? C'est-à-dire que dans la société, dans la vie de tous les jours, même si on travaille pas dans un milieu bruyant, on est exposé à du bruit de l'aéroport, du bruit des autoroutes, on est exposé à toutes sortes de sources de bruit. Et cette accumulation-là, c'est ce qu'on appellerait l'exposition sociale ou sociétale au bruit. Et on a des données très anciennes, des données des années 40 et 50, où on a regardé l'audition de peuples qui vivaient en isolement. Et ces gens-là, donc, n'avaient pas de source d'exposition mécanique comme on l'avait dans les sociétés industrielles des années 50 en Europe, aux États-Unis et au Canada. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces populations-là, même chez les gens âgés, l'audition est à peu près comparable à des gens de 20 ans. Donc, il y a peut-être là aussi, dans des vieilles données, des démonstrations que ce qu'on a appelé, ce qu'on continue d'appeler la perte due au vieillissement, c'est en fait cohérent avec la première image que je vous montrais, où on a au centre la perte du au vieillissement, mais qui est en fait causée peut-être par un ensemble de facteurs, dont l'un d'eux est l'exposition au bruit. Alors, ça devient vraiment encore plus difficile de distinguer quelle est la véritable contribution de l'exposition au bruit dans le développement de ce qu'on appelle la presse biacousie ou la perte due à l'âge. Et quand on veut, par exemple, au niveau d'une indemnisation, faire la différence entre la perte due à l'exposition au bruit en milieu de travail et la perte due au vieillissement, on a affaire probablement à un mécanisme qui est l'un dans l'autre attribuable à une exposition au bruit quelque part dans le temps, qui a pu se produire avant d'entrer dans le milieu de travail, qui a pu se produire aussi dans le milieu de travail. Alors, ça devient extrêmement difficile de discerner la contribution des deux. Et la recherche actuelle, il y a une course à travers le monde pour essayer d'identifier les outils de mesure chez l'humain qui vont nous permettre de distinguer les deux phénomènes. Il y a des équipes à Montréal ici qui travaillent là-dessus, il y a des équipes à Harvard qui travaillent là-dessus pour trouver des outils. Évidemment, on ne peut pas chez l'humain faire de la fluoroimmunescence des cellules ciliées, on ne peut pas aller faire du comptage cellulaire. Donc, on essaie de trouver des méthodes analogues pour nous permettre de distinguer les deux phénomènes puis être capable de discriminer à quel moment quel phénomène sous-jacent se produit. Et la grande question que j'ai déjà commencé à poser, c'est comment on va faire avec les populations de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui se seront déjà exposées à du bruit ou des niveaux sonores élevés depuis l'âge de 10 ans parce qu'ils utilisent des téléphones cellulaires, ils utilisent des iPods, ils utilisent toutes sortes d'instruments, parfois moins de 24 heures sur 24. Moi, je connais des jeunes qui écoutent de la musique même la nuit, donc qui s'exposent à des niveaux sonores qu'on n'aura jamais vus. Et quand ces gens-là ont fait des études actuellement sur leur audition, bien devinez quoi? Leur audition est normale. Leur audition est normale malgré le fait qu'on est capable de documenter une exposition accrue, mais quand on mesure leur audition avec un audiogramme, celui que je vous montrais tantôt, si on se limite à mesurer entre 250 et 8000, leur audiogramme est normal. Mais il y a un processus sous-jacent qui est là, puis qu'on n'a pas encore les moyens cliniques d'identifier. Alors, pour moi, ça, c'est un défi majeur. Comment on va faire avec cette population-là pour identifier ou continuer d'identifier ou de mieux mesurer les risques, les risques qu'ils présentent avant d'entrer dans la force de travail, puis les risques qui sont aussi présentés par l'exposition en milieu de travail, et comment on va continuer à être capable ou moins capable de discerner le véritable effet du vieillissement sur l'audition. En terminant, je voudrais remercier les travaux qu'on a menés pour… C'est une revue de littérature qui a été subventionnée par l'IRSST. Il y a Maryse Gagnon, bibliothécaire de l'IRSST, qui nous a beaucoup aidés, et Sophie Dessert, aussi, comme conseillère scientifique, qui nous a aidés à conduire la revision scientifique de cette publication-là, et Alexis Pinsonneau, un auxiliaire de recherche, qui a travaillé aussi sur ce projet. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada